Mélanie Dodigama, la jeune célibataire un serpent venimeux pendant ses vacances Mélanie Dodigama, candidate de télé-réalité connue pour sa participation dans les 50, a récemment partagé une nouvelle inquiétante avec ses abonnés sur Instagram. Pendant ses vacances, la jeune femme a été confrontée à un animal dangereux qui aurait pu lui causer de graves problèmes. La mésaventure de Mélanie Dodigama a beaucoup apeuré ses fans. Il ne faut pas oublier que son actualité amoureuse a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Mélanie s'est fait connaître dans plusieurs émissions de télé-réalité, comme Secret Story ou Les Anges. Après quelques années loin des caméras, elle a fait son retour lors de la dernière édition des 50. Pendant cette aventure, la jeune femme a renoué avec Julien Baer. Récemment, la jeune maman a pris un peu de recul avec les réseaux sociaux pour profiter de ses vacances en famille. Malheureusement, cette escapade a été un peu gâchée par une rencontre inattendue. En effet, la maman de Neia a failli être attaquée par un serpent venimeux. Heureusement. Elle a été alertée à temps par ses chiens qui voulaient avaler l'animal. Mélanie a déclaré, « On ne l'a pas vue s'incruster. » C'est grâce aux chiens qui ont voulu la bouffer qu'on a pu le trouver à temps et l'attraper pour la relâcher dans la jungle. Elle a alors eu la présence d'esprit de se munir de pince pour attraper le serpent et le relâcher à l'extérieur de la propriété. La mère de Neia est de nouveau célibataire. Elle a en effet supprimé toutes les photos avec son ex-compagnon Julien sur ses réseaux sociaux. Julien Baer veut tout de même récupérer Mélanie Dodigama. La jeune femme a ensuite parlé ouvertement de sa rupture avec Vincent, le père de sa fille Neia. Les deux parents ont décidé de rester en bon terme malgré leur séparation. Mélanie Dodigama se concentre désormais sur l'éducation de sa fille. En espérant que ses prochaines vacances seront plus calmes que celles-ci. Ilen Nagos, candidate de télé-réalité, a récemment accusé son ex-compagnon Julien Baer. Des scroqueries et de violences lorsqu'il était en couple. À la suite de ses révélations, les internautes ont exigé des explications de la part de Julien Baer, ainsi que de Mélanie Dodigama. Qui était jusqu'à récemment inséparable du candidat de télé-réalité. Après la première vidéo d'Ile Nagos, Mélanie Dodigama avait immédiatement pris ses distances en supprimant ses vidéos sur les réseaux sociaux avec Julien Baer. Depuis, elle semble ne plus vouloir adresser la parole à son ancien partenaire. Le 19 mars, Mélanie Dodigama a répondu aux questions de ses abonnés en story Instagram. L'un de ses abonnés lui a demandé si elle pouvait pardonner à une personne qui comptait pour elle. Elle a répondu que cela dépendait de ce qui avait été fait, pourquoi cela avait été fait et du comportement qui s'ensuit. Julien Baer aurait donc encore une chance de se faire pardonner par Mélanie Dodigama. Merci d'avoir regardé cette vidéo !